Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser Saint-Etienne-OM, 36ème journée de Ligue 1. Une nouvelle fois, contre-performance marseillaise, on commence à en avoir l'habitude. Défaite 1-0 alors qu'on pouvait prendre 3 points d'avance sur l'Anse, comme toujours avec l'OM, on ne sait pas en profiter. On va analyser ce match tout au long de cette vidéo en s'intéressant au contenu, au top et au flop, et aux notes des joueurs. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Si notre contenu vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner et laisser un petit pouce bleu, c'est super important pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec notre communauté de passionnés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le match avec vos tops et vos flops, vous aurez les miens tout au long de cette vidéo les amis. On commence directement par un point sur la compo d'équipe de Jorge Sampaoli. Le dispositif ne bouge pas du côté du coach argentin qui se veut inflexible finalement sur sa feuille de match. Mandanda évidemment, Lirola et Luis Enrique pour les pistons. Une défense à 3, Balerdi, Alvaro, Chaita et Tatsar dans l'axe. Un milieu où Camara est associé à Gueye et Thauvin, en attaque on retrouve le duo Milik-Paillet comme d'habitude. Pour entrer dans l'analyse, la première mi-temps est totalement ratée une nouvelle fois, s'il y avait que ça. Un pressing des Stéphanois qui va venir nous faire déjouer. On a passé peut-être 15-20 minutes au début du match sans être capable de ressortir le ballon sans le perdre en 2 secondes. Beaucoup de transmissions ratées, de coups de pied arrêtés concédés, des ballons balancés devant sans pouvoir trouver le moindre joueur. On reproduit le même schéma que contre Strasbourg, une tactique adverse qui nous empêche de jouer notre jeu et qu'on n'est pas capable de contrecarrer. Très peu d'actions à se mettre sous la dent. Un coup front de Thauvin qui passe pas loin mais c'est à peu près tout. Bon le but Stéphanois c'est une erreur évitable, Balerdi qui rate le ballon. C'est presque risible à ce stade là mais ça reste une nouvelle fois une déception d'encaisser sur des erreurs comme ça. Finalement le but est mérité puisque Stéphanois domine, que ce soit dans les tirs, les centres et légèrement dans la possession à la pause. Ils peuvent développer leur jeu et de notre côté on laisse trop d'espace sur les côtés. En se plaçant très haut, peut-être trop haut même. J'ai l'état de Sargeou à droite, Balerdi à gauche, d'habitude c'est l'inverse. Je comprends pas vraiment le choix tactique, si quelqu'un a une réponse à m'apporter dans les commentaires je suis preneur. En tout cas mener à la pause toujours sans briller, je suis dégoûté de voir une équipe comme ça qui passe à côté de son match à chaque fois. Mais avec cette équipe c'est toujours l'éternel recommencement comme contre Strasbourg le week-end dernier. Sur la deuxième période on repart sur les mêmes bases, les joueurs de toute façon n'y croient pas. Soit on n'a pas d'occas, soit on les gâche. On a vu quelques occas malgré tout, la reprise de Benedetto qui n'est pas bonne, les têtes non cadrées de Balerdi et Milik, les coups francs qui vont sur le poteau ou sur le gardien. Cette OM n'est toujours pas séduisante, c'est vraiment raté pour le coup et c'est un mal récurrent. On l'a vu contre Strasbourg, incapable de trouver la faille et on reproduit le même schéma. Bon après effectivement c'était Saint-Etienne en face et Marseille, c'est le match qui les motive le plus après leur derby avec Lyon. Peu importe le classement, tant qu'on bat l'OM c'est le principal pour eux j'imagine. Pour revenir à l'OM, c'était le cirque peint d'air cet après-midi encore. Il y avait les trapézistes, les cracheurs de feu, surtout les clowns. Il y avait que les joueurs de foot qui manquaient malheureusement. Un match à l'image de notre saison, exécrable. Les joueurs n'y croient pas, ils décident de jouer sur les dernières minutes, sinon ils s'enfoncent dans leur médiocrité les 80 minutes précédentes. Il faut vraiment essayer d'avoir une réaction rapidement pour inverser la vapeur. Pour ça, il faut être régulier, il faut être capable de jouer 90 minutes. Et dans cet effectif, beaucoup n'ont pas les épaules pour jouer dans l'équipe de Sampaoli. J'ai pas compris pourquoi l'organisation n'a pas changé, pourquoi on est passé à deux attaquants qu'à la fin, pourquoi Chalet Tatsar et Balerdi ont permuté. Beaucoup de questions qui restent sans réponse. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'était catastrophique. Pas assez d'agressivité, pas assez d'impact, il n'y a pas assez de liant aussi dans l'équipe. Sainte était bien mieux rodé que nous, ils ont mis le but qu'il fallait absolument mettre. Et il y a eu une défense solide sans mettre le bus pour autant. Rien à dire, mais en tout cas, en ce qui concerne l'OM, il reste deux matchs qu'il faudrait absolument gagner pour espérer quelque chose. On passe maintenant aux tops et aux flops. Pour les tops, je vais en citer deux. Steve Mandanda d'abord. Tout le monde lui tombe dessus à chaque match, mais ce soir, il a encore sauvé la mise. A plusieurs reprises avec des interventions très importantes, des sorties bien senties, etc. Luis Enrique a donné de bons ballons, lui, de son côté. Il a éliminé pas mal sur ce s'était le gauche. Il a vraiment fait le boulot ce soir, et il mérite que certaines de ses passes soient des passes décisives. Pour les flops, on peut quasiment mettre tous les joueurs restants, mais évidemment, mention spéciale à notre ami Balerny. Capable du meilleur comme du pire, le but de Stéphanois, il est pour lui, c'est cadeau. Erreur grossière qui coûte malheureusement beaucoup trop cher. Thauvin, lui, n'a pas été bon. Payet non plus. C'était vraiment désastreux à tout point de vue. Maintenant pour les notes, 7 pour Mandanda. Beaucoup d'interventions importantes qui ont permis à l'OM de ne pas couler. 7 aussi pour Luis Enrique. Aujourd'hui, il lui manque peut-être l'aspect décisif, mais il a fait un bon match. Probablement un des meilleurs sur le terrain cet après-lidi. 4 pour Lirola, qui a fait un match décevant à mon sens. Son placement était vraiment très haut en première mi-temps, ce qui a laissé des boulevards derrière. Mais c'est une idée de Sampaoli. Pour le reste, il a été moins incisif que d'habitude. 3 pour Balerdi. Un match qui était plutôt pas mauvais, jusqu'à son erreur vraiment fatale qui coûte trop cher. Une erreur qu'on fait généralement en district. 3 pour Alvaro aussi. Très lent et pas très bon à la relance non plus, pourtant aligné dans un rôle de libéraux. 4 pour Chahet Ansar. Pas le plus fautif, mais il dégage plus autant de sérénité depuis son transfert avorté chez les Reds. 4 pour Camara. Beaucoup moins en vue, beaucoup moins impérial que d'habitude. Il est d'ailleurs sorti à l'heure de jeu. 5 pour Gueye, important dans son jeu de corps, mais pas assez de projection à mon goût. 3 pour Thauvin. L'élié des Tigres, c'est déjà dans l'avion pour le Mexique dans sa tête. Il sera d'ailleurs suspendu au dernier match de championnat. Le prochain match sera donc son dernier sous les couleurs de l'OM. 4 pour Milik. Pas trop servi malheureusement. 4 pour Payet. Sur coup de pied arrêté, je l'ai trouvé meilleur sur les derniers mois. Mais c'est insuffisant, il n'a pas pesé suffisamment à mon sens. Pour les remplaçants, pas de note pour Benedetto, qui est entré pour les 10 dernières et qui s'est illustré avec une reprise mal frappée et qui aurait pu permettre l'égalisation. 4 pour Sakai, entrée que je n'ai pas comprise, mais bon, je ne suis pas le coach. 4 pour Rongier, qui est entrée sans être capable de faire la différence. Avant de terminer cette vidéo, on va découvrir celui que vous avez élu comme Marseillais du match OEM Strasbourg. C'est Luis Enrique, qui l'a largement emporté avec 60%. Derrière, on a Benedetto avec 18%. Et Aucun qui ferme le podium avec 12%. Le retour du Aucun qui fait plaisir. Le sondage pour Saint-Etienne OEM est dispo dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à aller voter. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu malgré ma voix un petit peu cassée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM. Bon courage à tous pour ce début de semaine. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM.